Donc bienvenue dans les locaux de Matters. Matters, on l'a dit tout à l'heure, c'est une entreprise qui travaille avec des start-up pour fabriquer des produits. Donc moi je suis Thibaut Gauve et je suis DevOps de Matters. Je vais vous montrer toute la pratique, donc comment utiliser Docker en local pour créer vos environnements de développement, pour tester des nouveaux applications, tester des nouveaux produits, des nouvelles technos et comment après utiliser ces images-là pour les utiliser en prod jusqu'à la prod. Donc on a tout un tas d'outils qui sont développés avec Docker. On va d'abord voir dans un premier temps les commandes de base de Docker. On a des commandes qui nous permettent de manipuler des images. Donc par exemple, on a Docker Build qui nous permet de construire une image. Ensuite, on a la commande Docker Push et Docker Pool dont vous parlez tout à l'heure, qui nous permet de récupérer une image depuis un registri distant pour l'avoir en local. Ah, super. Un, deux, un, deux. Vous m'entendez bien ? Ok. Donc, le Push et le Pull, ce sont deux commandes qui permettent d'interagir avec un Docker registry pour récupérer des images ou les pousser sur ce registri Docker pour pouvoir ensuite les manipuler et lancer vos conteneurs. Ensuite, on a des images qui permettent, pardon, des commandes qui nous permettent de manipuler les conteneurs. Notamment, la commande principale, c'est la commande Docker Run. Donc, du coup, qui prend en argument une image et qui va la lancer pour avoir votre conteneur. Ensuite, on a la commande Docker Exec qui permet de lancer une commande dans un conteneur qui existe déjà. Et ensuite, pour finir, on a la commande Docker Log qui nous permet de voir la sortie des logs du conteneur qui tourne. Donc, on va voir juste après comment ça marche. Donc, ensuite, je voulais vous parler du Docker Hub. Donc, comme Hugo l'a dit avant, le Docker Hub, c'est un peu le repository Git officiel du Docker pour récupérer des images Docker. Donc, quand vous allez sur Docker Hub, vous pouvez chercher, vous avez tout un tas d'images qui sont disponibles, que vous pouvez utiliser, la manière dont elles fonctionnent, comment les utiliser, comment les lancer. Ensuite, nous allons voir comment écrire notre premier Docker file. Et c'est là qu'on va commencer à manipuler. Et ça ne va pas être pratique avec le micro. Alors, notre premier Docker file est un peu zoomé et changé de couleur. Est-ce que vous voyez bien ? C'est super sombre. C'est mieux là ? Ok, nickel. Alors, comme on avait vu dans l'exemple juste avant de Hugo, sur la slide où il vous a montré le premier Docker file, on a toujours, au début, l'argument from. Si vous ne mettez pas cet argument from, ça veut dire que vous partez de from scratch. Donc, en fait, vous partez juste du noyau du kernel Linux de base. Et donc ici, dans ce cas-là, on va lancer une image Nginx. Et donc, du coup, on va partir de l'image Nginx officielle. Ensuite, on fait une seule action. On va copier notre fichier index.html qui est juste ici. Il ne contient pas grand-chose, il contient juste un hello world. Donc, en fait, on va copier ce fichier index.html dans le dossier. Donc, ça, c'est le dossier qui est dans l'image. Dans le dossier, enfin, dans le lien, pardon. Le lien. C'est dans la documentation de l'image. Ils vous disent, si vous voulez copier des fichiers, vous les mettez à cet endroit-là. Donc là, hop. Là, je suis sur le Docker Hub. Donc, je suis sur la page de Nginx. Et donc là, on a tout un tas d'informations. Donc, on a accès au Dockerfile. On a tous les numéros de versions qu'on peut utiliser. Tentez toujours bien, là ? Alors... Voilà, par exemple, l'exemple de base. C'est que si vous voulez copier du contenu, vous le mettez à cet endroit-là. Donc là, c'est exactement ce que je fais. Hop. Hop. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Hop. Voilà. Donc, là, cette image, on part de Nginx et on rajoute juste un fichier index.html dans cette image. Donc, pour construire une image, c'est la commande docker build-t. Et ce tire-t, en fait, c'est le nom de votre image. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, Hugo a fait référence au tag. Les tags, c'est un peu des versions différentes de la même image. Là, vu qu'on part de l'image officielle de Nginx, on va la taguer différemment. On va l'appeler demo meetup. Et ensuite, on a le contexte de l'image qu'on envoie à cette image au moment où elle va se construire. Donc là, je reviens sur la slide. Hop. Alors, c'est... Juste ici. Alors, il faut savoir plusieurs choses. Il faut savoir que Docker est découpé en deux morceaux. Il y a le client Docker que vous manipulez depuis votre console et le daemon de Docker. Alors, sur Linux, ces deux processus sont sur la même machine. Il faut savoir que Docker a besoin de features spécifiques du kernel de Linux. Et sur Mac et sur Windows, on n'y a pas accès. Donc du coup, toute cette partie-là, elle est dans une VM qui est gérée par Docker. Quand vous faites la commande Docker build, vous envoyez le Docker file et l'ensemble du contexte des fichiers que vous voulez envoyer à l'image au Docker daemon. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir... Parce que dans le premier cas, sur du Linux, on est sur la même machine. Sur du Mac ou sur du Windows, ce n'est pas la même machine. Donc du coup, il faut lui envoyer les fichiers pour qu'il puisse ensuite les utiliser pour construire son image. Donc là, en fait, en faisant un Docker build-t de Nginx, le point correspond. Tout simplement, il va m'envoyer le Docker file et le index.html au Docker daemon pour construire l'image. Donc là, on lance. J'ai oublié de me mettre dans mon dossier. Tchou. Ah, ok. Tac, tac. Hop. Hop. Hop, voilà. Donc là, est-ce que vous voyez ce qu'il se passe sur la console ? Je vais peut-être zoomer un petit peu. Hop. On va en mettre en 20, en 18. Hop. Voilà. Est-ce que ça a changé quelque chose ? Hop. Alors. Quand on a lancé la commande, là, le Docker vous répond Sending build context to Docker daemon. Donc c'est ce que je vous expliquais juste avant. Là, il a envoyé le Docker file et le index.html au daemon-docker pour construire l'image. Première étape, on part de Nginx. Donc l'image Nginx n'est pas disponible en local pour l'instant sur notre machine. Il y a une commande qui est Docker image, qui nous permet de voir les images qui sont en local. Donc là, dans un premier temps, on est parti de l'image Nginx. Donc du coup, il a téléchargé l'image Nginx. Ensuite, on a copié index.html. Donc c'est ce qu'on voit ici. Copier index.html. On voit aussi les layers qui sont là. Et donc ce que vous parliez Hugo avant avec les layers, on part d'une base, on rajoute une action, ça nous fait un nouveau layer. Donc là, c'est ce qu'on voit en live. Donc notre image, là, successfully build Nginx demo meetup. Maintenant, on va lancer notre image. Donc c'est la commande docker run. Docker run prend plusieurs arguments, notamment "-d", pour détache. Si on ne veut pas le "-d", on va lancer notre conteneur. Il va se mettre directement sur la sortie des logs de ce conteneur-là. Et dès qu'on va quitter cette tache, le conteneur va s'arrêter. Donc du coup, on va le mettre en mode détaché pour qu'il continue de tourner en arrière-plan. Ensuite, le premier argument, qui n'est pas forcément obligatoire, mais qui est quand même pratique, parce qu'on va donner un nom à notre conteneur. Sinon Docker va donner automatiquement un nom aléatoire à notre image. Donc c'est quand même bien d'avoir, de lui donner un nom pour pouvoir la manipuler plus facilement derrière. Donc on va l'appeler web. Et enfin, le dernier argument de la commande docker run, c'est le nom de l'image. Donc là, on va utiliser nginx-demo-meetup. Donc là, si on va... Non, pas encore. Là, on a juste lancé un conteneur nginx. Si on regarde maintenant, on voit que notre conteneur tourne. Mais pour l'instant, on n'a pas encore relié le port de notre machine locale dans notre conteneur. Donc on ne va pas pouvoir tester. Donc c'était juste pour vous montrer un Docker run tout simple. Donc on va stopper tout de suite ce conteneur. Et on va rajouter derrière, on va le relancer en port 80-80 de notre machine, dans le port 80 de notre conteneur. Alors, notre conteneur tourne. Il faut qu'on l'arrête et qu'on le supprime avant de pouvoir relancer un nouveau. Donc c'est la commande docker stop, qui prend comme argument le nom du conteneur. Là, on l'a appelé web. Donc c'est pour ça que c'est important de bien nommer vos conteneurs, sinon après vous vous retrouvez avec des noms totalement aléatoires et c'est moins pratique. Et on va supprimer notre conteneur. Hop, voilà. Donc là, si je lance la commande docker ps-all, je vois qu'il n'y a plus aucun conteneur qui tourne. On va relancer, reprendre notre commande d'avant. Donc le docker run. Et on va rajouter... Alors, c'est la fameuse commande "-p", pour tirer port. Alors, le premier argument, c'est le port qui est sur votre machine hot. Donc là, on va mettre le port 80-80. Deux points, le port qui est dans votre conteneur. Alors, il faut savoir que du coup, quand vous lisez un peu la doc de l'image Nginx, ils vous disent, nous, on vous fournit l'image, quand vous la lancez, on vous expose le port 80. Donc du coup, on va relier ça au port 80. Et on lance. Donc là, si on relance la commande docker ps, on voit notre conteneur Nginx. Et là, ça a changé. Là, on voit que le port 80-80 local a été bindé avec le port 80 du conteneur. Donc là, on va pouvoir tester. Et là, on voit notre fichier index.html qui contenait notre fichier et le Word. Donc, super. On a construit une image Nginx et on l'a lancée. Donc le fichier index.html était déjà dans l'image. Donc au moment où on a lancé le conteneur, index.html était déjà dans le conteneur. Alors, c'est bien pour la production, comme vous disiez Hugo juste avant, parce que votre image contient vos dépendances et votre code. Après, vous n'avez plus qu'à prendre l'image, vous pouvez la déplacer d'une machine à l'autre. Mais dans le cas où on est dans un processus de développement, si on est obligé de rebuilder nos images et nos conteneurs à chaque fois qu'on fait une modification dans une ligne de code, ce n'est pas un outil qui serait approprié à ce moment-là. Donc du coup, plutôt que de copier notre fichier dans notre image, on va plutôt partir de l'image Nginx officielle normale et on va monter notre fichier index.html dans le conteneur au moment où le conteneur va se lancer. Donc ça va au moyen d'un volume. Alors, on va se placer dans le deuxième dossier. Alors, je vais restopper et supprimer mon conteneur Nginx. Hop ! Vous ne voyez pas ? Ok. Alors... Peut-être que c'est parce que je ne vais pas redémarrer la console. Alors voilà. Est-ce que c'est un peu mieux ? Ça ne marche pas dans... Pas sur cette machine. Hop ! Alors... Là, on a utilisé la configuration Nginx qui était déjà dans le conteneur Nginx. C'est une configuration normale qui sert juste un fichier HTML. Nous, on aimerait bien pouvoir customiser cette fameuse configuration Nginx pour qu'elle nous serve par exemple... Donc là, j'ai fait exprès. J'ai créé un fichier qui s'appelle Toto.html qui ne porte pas le nom index. Donc du coup, j'ai fait une configuration custom Nginx qui me sert juste le fichier Toto.html qui va chercher dans le dossier slash home docker. Donc ça, c'est le lien qui est dans votre conteneur, pas sur votre système de fichiers local. Et comme le disait avant Hugo, on redirige en fait la sortie des logs vers le stdError ou le stdOut pour pouvoir permettre à Docker de monitorer notre processus. Donc là, c'est ce que je fais. Je redirige la sortie des logs de Nginx vers le stdError. Voilà. Donc on a notre fichier Toto. Donc maintenant, on va faire la même commande qu'on a reprise juste avant. Et on va rajouter un nouvel argument. C'est "-v pour "-volume". Alors juste avant ça, "-volume". En fait, la première partie de cet argument-là, c'est comme les ports, c'est le lien vers votre système de fichiers local et la deuxième partie, c'est le lien vers le système de fichiers dans le conteneur. Alors, c'est des liens absolus qu'il faut lui donner. Donc plutôt que de taper mon chemin absolu depuis ma racine, je vais utiliser une fonction de bash, enfin une variable d'environnement qui s'appelle pwd. Et en fait, c'est print working directory. Donc c'est super pratique dans ce cas-là. Là, par exemple, si je vous montre, je fais un echo de print working directory et il me dit qu'on est dans le dossier slash home app meetup docker. Donc, hop, on reprend notre commande pour lancer notre conteneur. et... Vas-y, si tu veux. Deux petites secondes. C'est ça, je l'avais déjà monté à 18. Mais le avant... Par contre, il faut qu'on redémarre la console. Là, c'est un peu mieux, non ? Ok, super. Alors, on se remet dans le 2c2 et on reprend la commande. Donc là, on va rajouter notre commande volume. Donc dans un premier temps, il va falloir qu'on monte dans le conteneur nginx notre fichier de conf nginx et notre fichier toto.html. Donc c'est deux volumes à monter. Parce que, autant en local, ils sont au même endroit, mais autant dans le conteneur, on ne va pas les placer au même endroit. Alors, $pwd. Alors, j'avais mis un peu ici. Donc on monte notre dossier courant dans lequel on est dans slash home docker. et ensuite, on va monter notre fichier de conf nginx dans slash etc nginx conf.d défaut.conf. Donc ça, c'est comme je vous disais avant, il faut lire la documentation de l'image pour savoir où placer la configuration, tel fichier de configuration. Alors, $pwd nginx.conf dans slash etc nginx conf.d défaut.conf hop. Et cette fois-ci, on ne va plus utiliser notre image demo-meetup, puisque c'était l'image dans laquelle on avait copié notre fichier index.html. On n'en a plus besoin. On va utiliser l'image nginx normale. Hop. Donc, on lance notre image. Donc là, je ne vous l'ai pas dit avant, mais quand vous lancez un conteneur en mode détaché, l'agent docker vous répond par l'id du conteneur. Donc là, si on fait un docker ps, docker ps, on voit que notre conteneur nginx il tourne. Donc, on va aller tester ça. Et là, on voit hello world from toto.html. C'est ce que j'ai mis dans le fichier toto. Donc là, on a monté notre config nginx custom et notre fichier custom dans notre conteneur. Au moment où on a lancé le conteneur, on n'a pas touché à l'image, on utilisait juste l'image nginx officielle. Hop. Donc maintenant, on a vu comment lancer nos conteneurs en reliant les ports de la machine haute vers le conteneur. On a vu comment relier des volumes depuis notre machine haute vers notre conteneur. On va voir maintenant comment relier deux conteneurs ensemble pour que ces deux conteneurs puissent se parler. Donc je vais reprendre l'exemple de Hugo d'avant. On va faire un conteneur nginx et un conteneur php fpm qui vont se parler. Alors, je restope mon conteneur nginx et je me mets dans le dossier 0.3. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce dossier là ? Ici, j'ai créé un fichier index.php où il y a juste un php info dedans. Et là, j'ai un peu modifié la configuration nginx. Plutôt que de servir, du coup, un fichier statique HTML, on sert un fichier PHP. Donc, pour ceux qui connaissent un peu nginx, nginx communique avec PHP via un socket UNIX. Donc là, c'est un... Zut. Quand on a sur une machine en local, on a nginx et PHP installés sur le même endroit dans la même machine. Ils communiquent tous les deux par un socket UNIX. Donc, un socket UNIX, c'est un fichier. D'un côté, on a un programme qui vient écrire dans ce fichier-là. Et d'un autre côté, on a un programme qui vient lire ce fichier-là. Donc ça, c'est la manière classique. Ici, dans Docker, on va utiliser des réseaux. Donc, on va transformer ce socket UNIX en socket réseau. Donc, c'est ce qu'on fait... C'est pas pratique du tout. Donc là, je vous ai mis l'exemple. Ça, c'est... Là, on passe le script... Enfin, on passe la requête à PHP en utilisant le socket PHP FPM. Donc, nous, dans notre cas, on va utiliser le socket réseau. Donc, le socket de PHP réseau, c'est sur le port 9000. Comment on va joindre, depuis notre conteneur Nginx, notre conteneur PHP ? Il faut savoir, du coup, en interne, quand on utilise Docker, sous le capot, c'est totalement transparent. Quand vous lancez un conteneur et que vous le reliez sur un réseau, Docker crée automatiquement une entrée DNS en local, qui va porter le nom de votre conteneur. Donc là, par exemple, je vais pouvoir, dans le contexte du réseau Docker, avec mon conteneur Nginx, joindre mon conteneur PHP en l'appelant tout simplement par le nom du conteneur. Donc, par exemple, si j'avais un conteneur MySQL que j'appelais DB, qui exposait le port 3306, je vais pouvoir joindre ce conteneur avec l'adresse DB 2.3306. Voilà. Donc, maintenant, c'est parti. Alors, il y a une commande qui s'appelle Docker Network, qui nous permet de gérer nos réseaux Docker. Donc, c'est la commande Docker Network, LS, pour voir l'ensemble des réseaux qu'on a. Donc, ces trois réseaux-là, c'est les réseaux par défaut de Docker. On ne peut pas les supprimer. Donc là, je supprime celui qui était là juste avant que j'ai laissé traîner. Donc, Bridge, Host et None. C'est des réseaux qui sont là de base. Vous ne pouvez pas les supprimer. Vous ne pouvez pas y toucher. On va créer un nouveau réseau pour pouvoir y mettre nos conteneurs. Donc, c'est la commande Docker Network, Create. Et l'argument de cette commande, c'est le nom de votre réseau. Donc, on va l'appeler Demo Meetup. Donc là, si je refais un Docker Network, LS, je vois mon réseau qui est apparu. Alors, on va brancher nos conteneurs et on va retourner voir l'état de ce réseau pour voir nos conteneurs qui sont dedans. Alors, on va lancer un conteneur PHP en premier et ensuite, on va lancer notre conteneur Nginx. Donc là, nouvelle commande. Enfin, toujours Docker Run, mais avec de nouveaux arguments. Donc, Docker Run-D, détache. – name, on va l'appeler PHP. Notre conteneur PHP, il a besoin d'avoir le fichier index.php dans notre conteneur, ce qui est logique. Donc, on va le monter. Donc, on va utiliser –v, toujours $pwd, zut. et on va le monter dans slash-hom-docker. Et le nouvel argument que je n'ai pas utilisé jusqu'avant, c'est –network. Donc là, ça veut dire à Docker, enfin, la commande Docker Run, ça veut dire que tu me lances ce conteneur dans ce réseau-là. Donc, c'est le réseau, on l'a appelé Demo Meetup. Et, dernier argument, c'est le nom de notre image. Donc, on va utiliser l'image PHP 7, la version 7.1 FPM. C'est la version qui va avec Nginx, par exemple. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Là, j'ai lancé la commande Docker. « Lance-moi un conteneur PHP en partant de l'image PHP 7 FPM. » Vu qu'il n'a pas cette image en local, là, il est en train de la pouler. Il est en train de la récupérer depuis le Docker Hub. Donc là, pour l'instant, on n'a pas d'erreur. Mais au moment où il va lancer le conteneur, il va quiner, il va nous dire, « Ah, je ne peux pas te lancer ton conteneur parce que ce réseau n'existe pas. » Voilà. Demo Meetup, notre forum. Alors, mais du coup, notre conteneur, il l'a quand même lancé, il me semble. Il l'a lancé, mais il est juste créé. Il est juste créé, il n'est pas stoppé, il n'est pas lancé. Donc on va le supprimer. « PHP » Et on va relancer la commande. Voilà. Donc là, pas d'erreur. Il nous renvoie l'ID du conteneur, ça veut dire que tout va bien. Docker PS, on voit notre conteneur PHP qui tourne. Donc maintenant, on va reprendre notre commande pour lancer notre conteneur Nginx et on va juste leur ajouter l'argument « Network ». Voilà. Donc vous voyez comme la commande de Docker Run s'étend au fur et à mesure. « – Network » « Demo Meetup ». Hop. Voilà. Donc là, Docker PS, j'ai mes deux conteneurs qui tournent. On va inspecter notre réseau « Demo Meetup ». « Docker Network » « Inspect » « Demo Meetup ». Et donc là. Hop. Là, on voit du coup. Donc si je remonte un petit peu. Là, on a tout un tas d'infos qui sont gérées par Docker. Le nom du réseau, l'ID du réseau, la date de création, le scope. Et on voit ici, dans le conteneur, on voit qu'il y a notre conteneur PHP et notre conteneur web. Avec les IP qui sont propres au sous-réseau Docker. Donc maintenant, on va tester ça. Je vais réduire ça. Non, je me trompe de bouton. Hop. 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 Voilà. Donc je réactualise la page. Et là, je vois mon PHP info. Donc ça veut dire que du coup, on a tout bien qui marche. Donc ça y est, on a nos fameux conteneurs Ingenix, nos conteneurs PHP qui arrivent à communiquer entre eux. Donc c'est génial. Mais comme vous voyez, au fur et à mesure que plus il y a de conteneurs qui s'ajoutent, plus vous avez d'arguments qui se rajoutent, plus c'est long et un peu fastidieux de manipuler tous ces conteneurs à la fois. Voilà. Donc là, je retourne sur la présentation. Donc, on a un outil. On a un outil qui s'appelle Docker Compose qui nous permet d'orchestrer automatiquement nos conteneurs. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est là ce truc-là. Non, c'est bon, ça disparaît. Donc, qu'est-ce que c'est Docker Compose ? En fait, c'est un fichier de configuration écrit en YAML qui décrit l'ensemble de vos services. Un service, c'est un conteneur. Ça peut être un service, par exemple, Ingenix, un service MySQL, un service PHP. Et du coup, une fois que vous avez décrit entièrement vos services, vous êtes capable de lancer tous vos conteneurs, et avec toute la configuration, avec une seule commande qui s'appelle Docker Compose Up. Et Docker Compose Up, une fois que vous commencez à utiliser Docker Compose et que vous écrivez votre Docker Compose.yml, vous utilisez quasiment plus du tout toute la commande Docker Run, Docker Build, Docker machin. Vous n'utilisez plus que Docker Compose, qui étend toutes les possibilités de Docker. Donc, on va voir ensemble comment lancer une petite stack qui ressemble à ça. Donc là, on a déjà fait la moitié du travail. On a déjà lancé notre conteneur PHP 7, notre conteneur NGINX. Maintenant, on va écrire notre fichier de configuration de Docker Compose pour lancer tous ces services-là avec une seule commande automatiquement. Et on va rajouter un petit conteneur MySQL. Alors là, on passe dans le dernier dossier. Docker Compose, ça ressemble à ça, c'est juste un fichier YAML. Ça, c'est vraiment pas pratique. Donc là, en fait, j'ai repris tous les exemples d'avant et je les ai mis dans un Docker Compose.yml. Donc là, comme je vous disais, on a le mot-clé service qui décrit l'ensemble de nos services. Là, ici, on n'a que deux services. On a un service web qui utilise l'image NGINX et un service PHP qui utilise l'image PHP 7. Donc, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait avant. Donc, on a tout décrit dans un fichier de configuration. Donc là, on monte les volumes, on monte les ports, on bind les réseaux et on définit notre réseau en dessous. Là, j'ai mis la config, je l'ai rangée dans un dossier Docker pour faire plus propre. Ça ne traîne pas tout au même endroit. Donc, on va utiliser la commande Docker Compose. Et là, on a une erreur parce que j'ai oublié de supprimer et de stopper les conteneurs qui tournaient juste avant. Donc, on va supprimer tout ça. PHP, NGINX. On va utiliser la commande X. Euh non. Docker. Stop. Stop. Web. et je supprime juste et j'éteins juste mon conteneur qui tournait juste avant docker rm web voilà donc là on n'a plus aucun conteneur qui tourne donc on recommence docker compose up et voilà donc là en fait c'est comme la commande docker run on avait l'argument tiré d pour détache on peut le donner aussi à docker compose on peut faire un docker compose up tiré détache là je l'ai pas fait exprès pour vous montrer que comme le docker compose run une fois qu'il a lancé nos conteneurs il attache directement la console sur la sortie des logs de nos conteneurs donc là on voit le premier log du conteneur php qui dit bah voilà php fpm est lancé donc là on va pouvoir visiter suite qu'est ce que j'ai fait notre page 80 et là alors j'ai repris exactement la même chose qu'avant un fichier index.php avec un php info la même configuration nginx qu'avant c'est juste que au lieu de lancer les conteneurs à la main on a fait ça avec docker compose donc voilà et là on voit du coup dans la console on voit la sortie des logs de nginx et de php donc là si je fais ctrl c je cancèle le process et il me stop mes conteneurs donc si je fais un docker ps tiré all je vois que mes conteneurs sont toujours là et qui sont stoppés donc alors quelque chose qui est très pratique aussi c'est la commande docker compose down docker compose down va automatiquement stopper supprimer tous vos conteneurs et va aussi s'occuper de nettoyer les réseaux et de supprimer les volumes les volumes qui sont éphémères pas les volumes persistants hop là donc là si je regarde je n'ai plus rien qui tourne ah si c'est quoi lui hop donc voilà donc là on a repris tout l'exemple d'avant maintenant on va monter des volumes avec docker compose des volumes persistants on va prendre l'exemple avec un conteneur mysql hop hop non c'est pas celui là c'est celui là donc là un fichier docker compose toujours la même syntaxe où on décrit un seul service on appelle un conteneur db on prend l'image mysql et pareil on relie le port 3306 de notre machine dans le conteneur et là on monte un volume alors là le varlib mysql c'est l'endroit où mysql vient écrire les fichiers donc là il faut savoir un peu comment mysql fonctionne donc où on va se documenter sur mysql on va regarder sur l'image docker et on va monter ici dans un dossier qu'on va appeler point data db donc ça c'est moi c'est ma convention à moi vous pouvez l'appeler comme vous voulez donc docker compose hop donc là on va rajouter le tirer des tâches hop donc là comme avant on n'a pas l'image db en local donc là il la poule automatiquement pour vous on n'a même plus besoin de faire de docker build ou docker pull on fait juste un docker composable c'est relativement pratique on voit qu'on a un bon réseau hop donc si je fais un docker ps je vois qu'il y a mon conteneur mysql qui tourne donc là en fait je vais pas aller tester parce qu'on peut pas tester en local mais je vois ici un dossier point data qui a été créé et ce dossier point data contient un dossier db et là on a tous les fichiers qui sont écrits par mysql donc ça veut dire que si moi je supprime on le reverra après mais si je supprime de mes conteneurs et que mon conteneur de base de données et que je le relance vu que ce fichier point data est toujours là et n'a pas bougé je vais regarder une persistance sur ma base de données alors ça c'est valable en dev donc on va passer à l'exemple suivant qui est du coup le dernier exemple où on va faire donc du coup ce que je vous ai montré sur le petit schéma des slides on va lancer nos trois conteneurs avec php mysql et nginx alors qu'est-ce que j'ai mis dans ce fichier ? donc j'ai rajouté plein de choses donc là on zoom un peu donc là pareil nginx là on n'a rien changé et là j'ai mon port enfin j'ai mon conteneur db alors oui j'en ai pas parlé avant mais là j'ai utilisé des variables d'environnement dans l'exemple d'avant j'ai mis la configuration les credentials de mysql directement ici j'ai mis root en dur mais ça veut dire qu'on a le mot de passe de notre route mysql qui est en dur dans la configuration Docker Compose donc il faut savoir en fait que Docker Compose supporte nativement le parsing et l'importation de fichiers .env donc là j'ai créé tout simplement dans le même dossier que mon Docker Compose j'ai créé un fichier .env avec les credentials de ma base de données donc ici j'ai mis mon mot de passe route, mon user, ma base de données et quand vous faites un Docker Compose up Docker Compose va automatiquement aller lire l'ensemble de ce fichier .env et substituer la valeur de ces variables dans les conteneurs donc ici ça s'utilise comme une variable d'environnement donc $crochet mysql root password donc là ça va être substitué au moment du build par la valeur de ça donc on peut le vérifier avec une commande qui s'appelle Docker Compose c'est config il me semble voilà donc là en fait il va nous donner exactement à quoi va ressembler notre fichier Docker Compose tel qu'il le voit lui en fait et vous voyez là il a substitué les variables par la valeur de la variable donc on peut voir des fois si on fait pas de bêtises on fait un Docker Compose Config et on voit vraiment ce qui passe dans le démon voilà donc du coup j'essaie encore un petit peu ça donc voilà pour la première partie les variables d'environnement donc du coup nos variables d'environnement sont dans un fichier .env ce fichier .env n'est pas committé dans le git et ce fichier .env est spécifique à chaque machine ça veut dire que je peux avoir des valeurs différentes en prod, en dev et en test j'ai utilisé également ces variables d'environnement dans le conteneur PHP pour pouvoir faire depuis mon conteneur PHP avoir accès à mes créations de base de données pour pouvoir faire ma connexion et dernière chose qui a changé aussi c'est que ici pour le service PHP je n'utilise pas l'image officielle de PHP pourquoi je n'utilise pas l'image officielle de PHP parce que l'image officielle de PHP elle est donc si on respecte les bonnes pratiques du Go il faut que nos images soient les plus minimalistes possibles donc ceux qui maintiennent l'image PHP ils vous donnent juste le binaire de base de PHP ils ne savent pas derrière quel type de base de données vous utilisez si vous avez besoin de telle extension ou telle extension donc c'est à vous de les installer à la main donc du coup c'est pour ça que j'utilise un Dockerfile donc je vais vous montrer tout de suite le contenu de ce Dockerfile qui est tout simple où là je pars de l'image PHP qu'on utilisait juste avant et je l'extende donc du coup je vais rajouter des petits layers au-dessus pour pouvoir rajouter des trucs donc là du coup j'installe deux libres en fait c'est deux libres qui sont dépendantes du driver PDO et vu que nous on peut utiliser MySQL on va installer le MySQL i et le PDO driver de MySQL pour pouvoir faire notre connexion avec PHP si on n'avait pas ça, ça aurait été impossible de le faire et là je vous ai mis en commentaire par exemple si on a besoin de xdebug on peut installer l'extension xdebug si on en a besoin donc du coup ça revient dans le logofile plutôt que d'utiliser l'argument name ou name en fait si on utilise une image qui est déjà faite on va builder une image et donc du coup quand on va faire le Docker Compose up il va automatiquement builder cette image pour vous donc le contexte c'est ce que je vous parlais avant c'est ce qu'on envoie au daemon Docker en même temps que le Dockerfile pour construire l'image et là j'ai mis Dockerfile cette ligne là n'est pas forcément obligatoire mais il faut savoir que on peut très bien avoir plusieurs fichiers Dockerfile qui ne s'appellent pas forcément Dockerfile on peut avoir un Dockerfile-dev ou Dockerfile-prod par exemple et donc c'est là qu'on va pouvoir jouer avec ça il y a une dernière chose c'est que par rapport à avant en plus de monter le là je monte le contenu de mon dossier src dans slash home docker donc mon dossier src il contient un fichier index.php où là alors j'ai un peu modifié par rapport à avant j'ai récupéré dans un daplo j'utilise la fonction get env pour récupérer la valeur des variables d'environnement en fait il faut savoir du coup que quand vous injectez des variables d'environnement dans votre conteneur Docker ces variables d'environnement vont être directement disponibles dans le conteneur Docker donc on va le voir juste après je vais lancer le conteneur PHP je vais me mettre dedans et je vais faire un echo de MySQL database et on va voir qu'on a exactement la valeur de cette variable donc du coup je récupère les variables d'environnement et je fais ma connexion avec la base de données en utilisant PDO donc pour ceux qui connaissent un peu PHP c'est classique la connexion n'a pas bougé et là j'ai juste rajouté un fichier de configuration alors là on a juste un on configure juste la timezone de PHP on met ça à Paris voilà donc du coup on va tester Docker Compose up-demon donc là il vous dit donc la première chose il vous dit qu'il a créé le réseau qui correspond pour pouvoir lancer les conteneurs et là il commence à builder l'image donc il part de l'image PHP officielle qu'on avait déjà en local donc il n'a pas besoin de la repouler et il commence à construire la nouvelle image à partir des instructions qu'on lui a donné ici donc là c'est ce qu'il est en train de faire bon là il compile l'extension hop 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 alors du coup Docker c'est super pratique pour pouvoir tester différentes versions du package vous n'avez plus besoin d'installer directement vos binaires en local vous shippez tout dans vos conteneurs donc du coup si vous voulez tester enfin votre application tourne sur un PHP 5 le conteneur c'est du PHP 5 maintenant vous avez envie d'essayer PHP 7 et de voir comment l'application se comporte dans un PHP 7 vous allez prendre un conteneur PHP vous allez juste changer ici le PHP 5.6 par le PHP 7 vous allez relancer et vous allez pouvoir directement tester votre application dans PHP 7 donc là aucune erreur ça tourne Docker PS j'ai tous mes conteneurs qui sont là donc là si on recharge la page ici donc on voit justement qu'il a récupéré les valeurs du .env donc demo meetup, le mot de passe DevOps tout ça et on voit à la fin alors ça s'est pas mis à la ligne je sais pas pourquoi on voit j'ai fait un vardum de PDO donc là on voit qu'on a bien un objet PDO si ça avait pas marché on aurait une grosse erreur en disant impossible d'instancier parce que les mots de passe sont pas bons voilà et alors petit bonus j'ai rajouté un conteneur PHP MyAdmin alors je vais vous le montrer juste après et lui je l'ai relié au port 80.81 donc voilà là j'ai utilisé l'image officielle de PHP MyAdmin je l'ai lancé, je l'ai configuré, j'ai suivi la configuration j'ai rajouté ça dans mon Docker Compose et voilà ça tourne donc là on voit que ma base de données elle est là demo meetup pour l'instant il n'y a absolument rien dedans mais après à nous de créer nos données et puis voilà et tout en sachant que du coup si je supprime mon conteneur j'aurai toujours ma base de données qui sera là donc voilà donc on va finir alors je vous ai mis quelques petits conseils déjà j'ai pas mal d'aliases qui sont super pratiques pour Docker notamment comme on l'a vu là c'était un petit peu fastidieux de stopper, supprimer nos conteneurs un par un à la main donc j'ai un alias par exemple qui s'appelle DOST donc Docker stop qui me stoppe et qui me supprime automatiquement tous mes conteneurs donc quand on fait beaucoup de Docker, quand on fait énormément de tests quand on lance beaucoup de conteneurs c'est assez pratique d'avoir ce genre de petits alias ensuite on a un outil qui s'appelle Setup c'est quand même un top sauf que c'est spécial pour les conteneurs donc je ne l'ai pas installé en local ici mais je peux vous le montrer à quoi ça ressemble ? tout simplement c'est pour voir les processus qui tournent dans votre conteneur donc là vous pouvez savoir les ressources réseau, le CPU, la mémoire de vos conteneurs donc ça peut peut-être vous servir à scaler si vous avez besoin et ensuite derrière outil ça s'appelle Claire donc Hugo vous disait avant qu'il faut souvent rebuilder vos images pour corriger les failles de sécurité cet outil-là Claire permet d'analyser vos conteneurs et de détecter ces failles de sécurité pour savoir si vous en avez ou si vous n'en avez pas donc c'est un outil assez pratique et enfin je vous ai mis quelques ressources donc tout le code que j'ai utilisé jusqu'à maintenant ici est disponible en open source sur Github donc je vous ai mis le lien et ensuite je vous ai mis des ressources par rapport au Docker notamment une jeune femme qui s'appelle Jessie qui a un repo avec énormément énormément d'images Docker pour tous les besoins que vous pouvez, alors pas forcément les utiliser en prod mais vous pouvez absolument tout tester on a une image pour rendre cible du chrome, du chromium on a le fameux Claire que je vous parlais juste avant on a Firefox, enfin on a énormément énormément de choses donc c'est une mine d'or voilà c'est pour ça que j'aime bien Docker on peut tester plein de choses avec sans avoir besoin d'installer la configuration en local et puis le jour au lendemain si on n'en a plus besoin on supprime le conteneur, on supprime l'image il n'y a plus aucun résidu sur notre machine donc là c'est un repo qui contient des images de sécurité notamment des outils de pen test notamment du nmap, du wifi scan, des choses comme ça et enfin le dernier c'est un provisioning que j'ai fait moi-même avec Docker et Docker Compose pour faire tourner entièrement une application Symfony 3 donc c'est un baller plate Symfony vous le prenez, vous le clonez, vous lancez faites Docker Compose Up comme je vous ai montré et là vous avez un Symfony 3 qui tourne donc voilà est-ce que vous avez des questions ? moi déjà j'ai une première question est-ce qu'on peut faire confiance à ton image ? parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il fallait pas faire... en fait j'utilise que des images officielles j'utilise que des images officielles et la seule, comme je vous ai montré jusqu'avant pour les besoins, donc du coup pour avoir besoin de faire ma connexion avec mon MySQL j'étends l'image PHP et je rajoute le driver MySQL vous pouvez regarder le Dockerfile est dans le repo vous pouvez le regarder, vous pouvez le modifier selon vos besoins voilà est-ce que vous avez d'autres questions ? un micro ? non je vais parler un peu fort non mais c'est pour le live ah oui c'est pour le live oui, merci Docker Compose Don, ok mais il arrête les conteneurs dans quel ordre ? alors par défaut c'est une bonne question je crois qu'il les arrête dans le sens où on les a déclarés dans le Docker Compose après, une chose dont je vous ai pas parlé par exemple si j'ai besoin que mon conteneur PHP se lance avant mon conteneur Nginx dans la configuration de mon Docker Compose je peux mettre un argument qui s'appelle Depend On donc le Depend On ça va permettre, si je le mets sur mon Nginx à dire à mon Nginx tu dépends de PHP, donc démarre-moi PHP avant Nginx donc du coup quand on va supprimer nos conteneurs il va les supprimer aussi dans le bon ordre comme ça est-ce que ça répond à votre question ? oui, d'accord j'ai une autre question du coup là on était en développement on a monté un volume on a écrit des fichiers PHP ou HTML ok, on a fait notre dev maintenant qu'est-ce que je construis pour aller pousser cette application en prod ? est-ce que je construis donc pas une nouvelle est-ce que je construis une nouvelle image qui embarque aussi l'applicatif ? ou pas ? alors du coup, vu qu'on comme Hugo vous l'a conseillé c'est plus commode en production de shipper directement votre code dans votre conteneur moi en dev justement je ne le fais pas du coup si on veut faire partir nos images en production il suffit juste dans notre Dockerfile de copier nos fichiers dedans et ensuite on peut les envoyer en production voilà, le montage des fichiers je fais quand même donc il y a forcément deux Dockerfile par applicatif, forcément un pour le dev, un pour la prod c'est ça j'aimerais juste rajouter quelque chose il y a deux Dockerfiles oui et non parce qu'en fait si vous prenez le Dockerfile de prod celui dans lequel il y a les fichiers le fait de monter en fait ça vient effacer les fichiers qui sont présents et ça met vos fichiers de dev du coup vous pouvez utiliser votre image de prod avec les fichiers qui sont dedans et juste surcharger, remettre vos fichiers actuels sur lesquels vous êtes en train de développer sans changer l'image et du coup ça permet d'avoir une seule image c'est ce qu'on fait nous comme mode de fonctionnement ok mais la surcharge tu le fais avec quoi ? en fait la commande volume surcharge en fait quand on fait "-v", il vient surcharger même si le dossier est existant il vient remettre par dessus le dossier actuel d'accord mais quand tu déploies en prod alors tu déploies tu as un processus de déploiement applicatif qui est pas seulement en fait ton Dockerfile non non attends attends ouais d'accord mais tu dois pousser en prod en fait sur ta machine de prod ta VM de prod dans le volume tes fichiers applicatifs parce que les fichiers applicatifs sont en version figé dans l'image et dans ce travail je m'amuse à les surcharger c'est quelque chose qui est grand à mon environnement de développement c'est à dire sur la production l'image contient son code et en développement il faut aussi de surcharger le code mais ça ne modifie rien l'image de production qui a déjà son code d'un seul conseil de développement d'accord 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 le montage d'accord le montage de volume surcharge le contenu du Dockerfile d'un email d'accord en dev ce dont tu as besoin en dev sauf que tu dois pousser en prod la version que tu as développé et qui est dans un statut t'as une montée de version applicative on est d'accord t'as fini de la développer non maintenant tu la pousses en prod donc c'est pas dans ton conteneur que tu as le code applicatif si voilà donc en fait quand tu développes tu développes sur le conteneur de l'ancienne version et quand tu commites ton code en fait quand tu le tu vas faire git commit tu fais une nouvelle version et là ça génère une nouvelle image et du coup tu développeras la future version dans ton ancienne image et tu continues du coup tu as une seule image que tu utilises tout le temps un seul process c'est juste que l'image c'est tu travailles dans l'ancienne avec les nouveaux fichiers et à la fin tu génères une nouvelle image est-ce que ça répond à la question ? ok est-ce qu'il y a d'autres questions ? les pizzas sont là-bas bon merci 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 merci